Les grandes personnes, ça a été créé, ça fait maintenant 14 ans. On est ici dans nos bureaux à la Villa Medici, à Aubervilliers, où on a aussi nos ateliers et l'espace de répétition qu'on partage avec une quinzaine d'autres associations. C'est une réflexion autour de la sculpture, avec l'idée de faire, peut-être si on voulait simplifier, de faire de la sculpture pour tous et de la sculpture avec tous. Je suis au sein de la compagnie des grandes personnes depuis 2008. Je m'occupe surtout des mécanismes et des structures. Là, je suis en train de terminer l'assemblage d'un harnais. L'harnais, c'est ce qui nous permet de manipuler les marionnettes et de les avoir sur notre dos. On se coupe aussi des mécanismes pour faire bouger les marionnettes. On est toujours un peu dans la recherche. À part ça, on fait aussi des projets de différentes tailles. On encastre tous les mécanismes à l'intérieur du corps. Voilà, du coup, dans le dos, il y a de la corde à piano qui couvre. Dans la compagnie, on est tous polyvalents. Moi, je me suis plutôt orienté vers le travail du métal et notamment la corde à piano pour la fabrication des carcasses de marionnettes. Je suis arrivé aux grandes personnes en 2006. La première fois que j'ai vu ces grandes marionnettes, marionnettistes moi-même, j'ai tout de suite trouvé ça génial. Et donc, j'ai très vite intégré la compagnie. Moi, je m'occupe particulièrement de tout ce qui est sculpture, peinture. C'est la partie que j'affectionne particulièrement parce que les yeux, c'est ce qui donne vie à la marionnette. En travaillant en groupe, on peut construire des géants. On a une époque où l'individualisme est peut-être de plus en plus fort. Et pour nous, il est bon de rappeler et de se rappeler que l'action collective, elle est très importante. Là, je suis en train de réparer une marionnette qui s'appelle Petit Bordi. Il faut savoir que chez les grandes personnes, chaque marionnette a un nom. Elles sont toutes baptisées, elles sont toutes uniques. Et là, je vais réparer un peu son cou, pour les maintenir un peu en forme, parce que, comme vous voyez, ça a un peu cassé. Les gaines de cou, en fait, elles sont faites en... Comme vous pouvez le voir, c'est des gaines d'aération, des gaines de plastique, qu'on peut trouver dans tout mon magasin de bricolage. Donc nous, on utilise ça afin de donner un peu plus de volume dans tout le travail qu'on fait. Donc là, je la remplace, tout simplement. Je remets quelques mousquetons, on met du scotch blindé. Tout ça vient à l'intérieur, puis on vient accrocher ça sur des crochets qui ont été montés au préalable en établis de construction, quoi. Les marionnettes des grandes personnes, on les transporte souvent dans des cartons. Et pour les maintenir en vie, on les soigne, en faisant très attention qu'on les stocke, quoi, en fait. Soit elles ont un sac en tissu ou on les met dans du bulle. Ce travail, ça nous permet beaucoup, j'aime beaucoup, parce que ça nous permet de voyager. C'est une belle rencontre qu'on rencontre entre les Burkinabés et les Français qui viennent bosser avec nous avec les marionnettes, qui nous a beaucoup pris au niveau de la construction des marionnettes. Parce que nous, on ne connaissait pas ça avant, moi, je ne connaissais pas. Je peux dire que j'ai grandi même dedans. C'est une belle rencontre qui, ça permet de donner une autre essence entre les Burkinabés, qui font des marionnettes à Burmou, qui puissent venir en France et que les Français aussi viennent à Burmou pour bosser avec nous. Ça, c'est nous, on a trouvé une belle, c'est une belle rencontre pour nous. Ça permet les artistes aussi pour se rencontrer, pour s'essayer. Ça nous fait un bon poids. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...